Générique Nous sommes très très heureux de vous retrouver sur Median TV Afrique, soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Après des mois de négociations, le FPI dirigé par Pascal Affinguesan et le RHDP parti au pouvoir ont signé le 2 mai à Abidjan un accord de partenariat pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie. Quels sont les enjeux de ce partenariat pour les futures élections en Côte d'Ivoire ? C'est le sujet de cette émission et nous avons le plaisir de recevoir deux invités avec qui nous parlerons politique. Dumbia Idrissa est avec nous, bienvenue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Ça faisait un moment que nous ne vous avons pas vu sur notre plateau. Exactement. Alors Dumbia, vous êtes doctorant en éthique, philosophie politique et morale. En effet. Alors ce que vous étudiez nous intéresse. Tout à l'heure, on verra en politique, c'est quoi la morale, l'éthique, la philosophie politique, tout ça. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Avec nous, Ernest Hadou, on dira que vous n'êtes plus à présenter maintenant. Vous êtes politiste. Merci de nous gratifier de vos analyses sur les questions politiques. Je suis très heureux d'être père. Entrons dans le vif de notre sujet en faisant un retour, un retour, un rappel sur la dislocation entre le FPI et le PPS. On sait que le FPI est dirigé par Pascal Aviguesa, le Front populaire ivoirien. En effet. Et qui finalement s'est disloqué avec la création du PPSI. Voilà, du PPSI dirigé par l'ex-président Laurent Gbagbo. Retournons sur les quelques circonstances. Et aujourd'hui, quelles sont les conséquences ? Bon, une petite historique sur cette affaire nous invite forcément à prendre compte. Lorsque le président, l'ex-président Laurent Gbagbo a été acquitté, son retour en Côte d'Ivoire a succédé beaucoup d'engouement. Et la question, sinon la problématique qui est restée sans solution était s'il allait s'est réapproprié de l'appareil du FPI qui était entre les mains maintenant du président Pascal Aviguesa. Et cette question-là a entraîné beaucoup de contradictions entre le père et le fils. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons assisté, sinon pendant quelques mois, à la création du PPSI qui a, sinon, matérialisé la dislocation ou encore la division entre ces deux personnes-là. Mais lorsqu'on écoute le président Afi, il a dit qu'après l'arrivée du président Laurent Gbagbo, maintes fois il a tenté de recontacter, sinon d'avoir été avec le président, afin de changer sur l'avis du parti et la nouvelle du pays. Mais il n'a pas caché le fait qu'il a été toujours rejeté par le président Laurent Gbagbo, comme quoi il y avait déjà des indiscrétions qui avaient déjà mis à mal leurs relations. On n'oublie pas, on rappelle que Pascal Aviguesa est le premier ministre de Laurent Gbagbo. Exactement, donc c'est malheureux, mais c'est arrivé. Et aujourd'hui, nous avons deux parties de gauche, fondamentalement Côte d'Ivoire, le FPI et le PPACI. D'accord, très bien. Ernest, Adou, depuis que cette situation s'est présentée, quelles sont les conséquences ou les impacts notables que vous observez depuis la division ? Depuis la division, ce qu'on observe, c'est bien la dislocation de la gauche. La gauche est vraiment divisée et les partenaires d'hier sont aujourd'hui des opposants politiques. On a une partie, le PPACI, qui a laissé l'enveloppe pratiquement vide au FPI, selon ce qu'ils ont dit. Dites vides, oui. Oui, dites vides. Il y a aussi le FPI qui reste digne, selon ce que son président aussi, le président Pascal Afinguesa a dit, qui reste digne, qui reste du côté de la vérité. Parce que pour eux, ils sont dans le cadre légal, ils sont dans la vérité. Laurent Gbagbo était certainement le chef naturel, mais juridiquement, c'est eux les responsables. Et donc, s'il n'y a pas lieu de discuter pour essayer de s'entendre, on va s'entendre à la loi. Donc, c'est dans ça qu'ils sont. Et on se rend compte que depuis lors, c'est vraiment difficile pour le FPI d'avoir assez de cadres au niveau des sièges politiques. Au niveau de l'Assemblée nationale, on voit qu'il n'y a pas assez de députés FPI. Il y a par contre beaucoup de députés, par exemple, le PPACI. Et c'est vraiment compliqué pour Afinguesa, mais le PPACI avance bien, pour moi. Oui, vous le dites, le PPACI avance bien. Récemment, il y a eu la présentation officielle de la liste des candidats du PPACI. Il y a eu également la présentation de la liste des candidats du RHDP pour les municipales, pour les régionales du 2 septembre prochain. Donc, les grands partis ont présenté la liste de leurs différents lieux. Donc, qu'en est-il du FPI ? On voit que les autres partis ont plus de 200 candidats passés, ainsi de suite. Le FPI, est-ce qu'il pourra tenir la route ? Ben, à en croire aux responsables du FPI, le FPI a fait des choix raisonnables. Envoyer le tenant dans des endroits où le parti pense être récupérable, ou encore où le parti pense pouvoir le récupérer. Mais, il faut dire qu'avec cette situation-là, le FPI vit sous anesthésie. Ça, on peut le dire, ou encore est souffrant. Et je pense que c'est un parti en ce moment qui ne peut pas s'étendre pratiquement si tout le temps du territoire. De quel mal souffre ? D'où l'alliance avec le RHDP. Et on sent que par cette alliance-là, le FPI va reprendre encore du souffle afin de se relancer. Sinon, nous voyons tous que le FPI souffre en ce moment et que le président Pascal Afin-Guessant est en train de passer par tous les superfics afin d'avoir des solutions pour que le FPI reste toujours un parti national et imposant dans l'échec politique de Côte d'Ivoire. D'accord. Pour notre gouvernement, tous les mots ont leur sens et les mots sont polysémiques. Dans cette affaire, on parle de partenariat et non pas d'alliance pour les élections. Alors, dites-nous, Enersadou, quelle est la différence entre les deux, selon ceux qui prouvent ces concepts ? Bien, il y a une des clauses de leur accord qui donne peut-être la différence entre l'alliance et le partenariat. Dans cet accord, on dit que les partis gardent leur autonomie. Très bien. Les partis gardent leur autonomie. C'est dit qu'il n'y a pas de fusion. C'est déjà une première différence. L'alliance aurait voulu une certaine fusion, comme ce qu'on a vu avec l'HDP. En termes de choix du candidat. En termes de choix du candidat. Mais aujourd'hui, avec le partenariat, les partis gardent leur autonomie. Donc, c'est déjà une avancée. Certaines personnes disent que c'est un accord de partenariat qui vient en prélude d'une certaine alliance qui pourrait exister après. Donc, un autre accord pourrait être signé après. Mais pour le moment, c'est un premier pas. Donc, on ne va pas dans une fusion. Le président Pascal Afinguesan l'a dit lui-même. Cet accord ne signifie pas qu'un parti a disparu. Donc, c'est dit que chaque parti garde sa souche. Ils sont là seulement pour la réconciliation nationale, pour la démocratie, pour la question de cohésion sociale. Et vous voyez qu'il n'y a même pas de proposition au niveau du mécanisme électoral. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de poids politique, selon moi. Parce qu'un accord de ce genre-là devrait pouvoir dire si, dans telle ou telle localité, un pouvoir laisse la place à l'autre pour essayer de conquérir le pouvoir. Qu'est-ce qu'on prévoit pour 2025 ? Mais rien de tout ça, c'est juste des engagements pour sensibiliser la population à la paix, à la cohésion sociale. Quelle en est l'opportunité en ce moment précis, selon vous ? Il y a tellement d'opportunités, mais je voudrais revenir un peu sur ce qu'il a dit. Je pense que quand on parle d'alliance, ou c'est pas de partenariat, mais nous savons que la politique est une science pragmatique. On ne fait pas d'accord, encore moins d'alliance aussi, il n'y a pas d'intérêt. Et par cet accord, ou encore par cette alliance, le FPI cherche forcément à survivre, peut-être entre griffes, mais aussi à reprendre peut-être le souffle. Et comment, selon vous, à travers un tel accord qui a été signé pour la réconciliation pour la paix, quel souffle nouveau ça pourrait donner au FPI ? On sait que le RIDP est un parti dominant. C'est le parti au pouvoir. Et c'est le parti qui a en ce moment les moyens de pouvoir s'affirmer partout. Imaginez un FPI souffrant auprès d'un géant RHDP. Si forcément les tests sont convergents, nécessairement, le RHDP tendra main au FPI pour que le parti puisse en sortir quelque part la tête. Et je pense que l'intention qui mène ou encore, qui pilote ce partenariat ou encore cette alliance, pour le FPI, les enjeux sont pour demain. D'accord. Lors de la signature, c'est d'accord, le secrétaire exécutif du RHDP, si c'est Bacongo, disait qu'il saluait la hauteur d'esprit du président Pascal Afingues. Quel est le sens d'une telle phrase pour vous et qui en profite quand on le dit ? La hauteur d'esprit du président Pascal Afinguesa. Alors, par là, je suis sûr que Bacongo reconnaît que Pascal Afinguesa est dans une position de faiblesse. Le journaliste même qui a fait le reportage parlait d'humilité du président Hassan Ouattara. Donc, c'est dit qu'on se trouve dans une situation où une partie est allée se mettre à genoux carrément, demander l'assistance d'une autre. Oui, parce qu'il y a un déséquilibre. Je pense que le RHDP, s'il est si fort que ça, il n'a pas besoin de signer l'accord. Donc, quand on présente la situation comme ça, on donne l'impression que le FPI est carrément à terre et que le RHDP a quitté la terre. Mais, vous voyez que le RHDP pouvait tout simplement déprimer l'offre. Bien sûr. Chacun a quelque chose à gagner. D'accord. Et comme au moins je le disais, le RHDP gagnera, pardon, le président Pascal Afinguesa gagnera quelque chose, peut-être en 2025. En 2025. Quelle pourrait être cette chose ? En 2025. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans les municipales. Et là, chacun ira de son côté parce que les candidats sont connus. Il n'y a pas de fusion jusque-là. Mais en 2025, il y a deux tours aux élections. Et on sait par expérience qu'aucun parti n'arrive jusque-là à avoir une élection au premier tour. Donc, quand on ira au deuxième tour, il faudra faire une alliance. Donc là, logiquement, on se dit que le RHDP ne pourra pas laisser la place à Pascal Afinguesa pour qu'il soit président. Donc, il faut une nouvelle discussion. Est-ce qu'Afinguesa aura des arguments solides ? Est-ce qu'Afinguesa aura des reins solides ? Peut-être que jusque-là, il pourra aussi s'allier à d'autres parties pour montrer une certaine force au pouvoir. Et puis, pourquoi pas avoir cette présidence-là ? N'oubliez pas qu'il disait que le futur président de la République viendra de cet accord. Il doit sortir de cet accord. Est-ce que lui, il est en train de donner la balle ou le vêtement au président Alassane Ouattara pendant qu'il est un homme politique et qu'il veut aussi y avoir le pouvoir ? Je ne pense pas. Oui, sur cette phrase, on en parlait. Exactement. Quelle est votre compréhension de cette affirmation ? Voyez-vous, je dirais cette question, je vois quelque chose d'un peu différent. Allez-y. Mais je voudrais d'abord situer la chose depuis 1995. Lorsque le FPI et le RDR voulaient chasser le PDC du pouvoir, il y a eu une alliance, le Front Républicain. Et en 2005, lorsqu'on voulait chasser le FPI du pouvoir, il y a aussi eu une alliance, le RIDP. Parce qu'aujourd'hui, toutes les actives plausibles de la scène politique ivoiraine retiennent quelque chose. Pour chasser un parti aussi géant du pouvoir, il faut une alliance de deux partis géants. Non seulement ça donne la crédibilité à la chose, à l'opinion nationale, mais aussi à l'opinion internationale. Nous savons très bien qu'il y aura une alliance entre le PDCI et le TPCI. Donc d'avance, le RIDP, en s'alliant au FPI, est en train déjà d'entretenir l'opinion nationale et l'opinion internationale. Et le reste maintenant, c'est que je l'assure de tirer. D'accord. Et quand le président Pascal Afin dit que le prochain président, il choisit que le prochain président sorte de ceux qui ont signé ce partenaire, est-ce qu'on partageait l'avis de Ernest Hadou qui se demande, est-ce une façon de dire qu'on laisse la place au président Alassane Ouattara ? Il ne faudrait pas avoir peut-être cette lecture sur la question disant que le président Afin est en train de faire la place directement ou indirectement au président Ouattara. C'est vrai, l'accord est entre le RIDP et le FPI. Mais moi, je ne vois pas forcément le président Ouattara étant le nouveau président qui sortait de cet accord. Vous voyez plutôt le parti politique. Vous voyez, c'est le président BDM qui nous disait qu'en matière de politique, même l'impossible est possible. Ils sont capables de se remettre ensemble, de trouver des voies et moyens à peine de nous sortir. Nous pouvons nous proposer un candidat qui est sous-actif de faire le consensus au niveau de l'enseignement international. Et je vois que cet accord-là va succéder quelque chose de ce genre. C'est mon point de vue. Quel est le message qu'il y a derrière ce partenaire-là ? Surtout pour les populations, pour ceux qui ne sont pas rodés en matière politique et qui voient le parti au pouvoir, en fait, qui n'a rien à perdre. Qui d'ailleurs, ils estiment qu'il n'a pas beaucoup de choses à gagner. Pour certains, ils peuvent le dire, sinon il y a beaucoup de choses à gagner. Et le FPI qui, selon le directeur exécutif du RIDP, dit qu'il a eu une hauteur d'esprit par Scarafine-Gaissant, qui vient donc pour la question de réconciliation de paix, pouvoir se mettre à son main par derrière. Quel est le message politique qui est envoyé aux populations qui sont des observateurs, simplement ? Quel message politique ? Essayons de nous en tenir à ce qui a été dit. Pour eux, en signant l'accord, ils veulent une réconciliation. Ils veulent des élections sans dispute, sans querelle. Et donc, dans un premier temps, la population retient cela. Il est allé s'allier à son opposant d'hier, son ennemi d'hier peut-être, pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Et donc, nous aussi, nous devons faire la paix. Mais d'un autre côté, et ça, c'est une analyse du docteur Atu Banga que j'ai essayé de voir, je pense que je la partage. Quand le président, à fin de décembre, s'allie au président Alassane Ouattara, on se rend compte tout de suite qu'il sait que ça ne va pas. Et il va vers celui qui peut l'aider. Et qui se porte mieux en ce moment. Et qui se porte mieux en ce moment. Donc, le message que ça laisse aux populations, c'est quoi ? Quand vous vous trouvez dans une situation où ça ne va pas, au moment où nous sommes dans les élections, aller vers celui qui peut vous aider demain. Et comme ça, quand la population va vers celui qui peut nous aider demain, c'est celui qui a les moyens financiers, celui qui peut nous aider à manger, celui qui peut nous aider à se loger. Et quand on sait que des gens vont en campagne avec 5 000 francs, avec un sac d'hier et tout ça, moi je dis, écoute, j'ai soutenu le président Afi, aujourd'hui il est allé s'allier au président Alassane Ouattara. Pourquoi est-ce que je n'accepte pas ces 5 000 francs pendant que je suis dans la galère ? Parce que tout compte fait, même si je vais à gauche ou à droite, demain la gauche ou la droite se réuniront. Et puis bon, moi tout ce que je gagne, c'est le sac de riz et mes 5 000 francs. C'est malheureux, mais derrière on pourrait avoir ça comme ce qu'on retient par cette alliance. D'un autre côté, il y a la question de la trahison. Parce que voyez-vous, nous on a peut-être la possibilité de voir un peu ce qui se passe, mais c'est pour ceux qui ne sont pas allés à l'école, et même pour ceux qui sont allés à l'école, mais qui n'ont pas ce d'intellectualisme politique. Ceux-là diront qu'ils ont été trahis par le président Afi Nguessa, parce que nous t'avons soutenu, et nous t'avons soutenu contre ce monsieur. Est-ce que ce n'est pas la même chose pour M. Mabry-Touakeus, également, qui est retourné au RGDP, il était également dans le Conseil national de transition, le projet. Oui. Donc vous voyez, il y a une sorte de trahison. On s'est dit, écoutez, celui-là, il nous a trahis. Donc ce citoyen qui pense avoir été trahi par le président Afi Nguessa, s'il était du FPI Afi Nguessa, il n'y aurait pas au PPACI. Parce que c'était la souche. J'ai soutenu Afi Nguessa parce que je me suis dit qu'il était de la voie de la légalité. Aujourd'hui, lui, il m'a laissé pour aller vers son opposant. Donc je retourne sur le président Laurent Gouabour. Maintenant, même au niveau du RGDP, certains cas du RGDP ne peuvent pas jusque-là accepter ce d'accord parce qu'on se dit qu'on n'a rien à gagner. Afi Nguessa, c'est lui qui a beaucoup à gagner. Oui, c'est lui qui a beaucoup à gagner. Et puis, on va à des élections où on peut quand même l'éteindre politiquement. Donc pourquoi venir se mettre avec quelqu'un qu'on peut éteindre politiquement ? C'est un gain pour les élections de 2025. Parce que si lui, il n'est plus là, nous, on avance. La gauche, on rafle cette partie de la gauche-là qui n'est plus. Et puis, on avance. Pourquoi est-ce qu'il faut un partenariat forcément avec ce gars ? Donc, qu'on soit du RGDP ou du FPI, il y a une question de nos partis politiques nous ont traités. Nos partis politiques nous ont lâchés. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On constate également que dans plusieurs partis politiques, des cadres de certains partis politiques, notamment le PDCI-RDA, l'UDPCI, beaucoup de personnes quittent leur parti pour venir au RHDP. Et ça ne fait que continuer. On a vu des indépendants qui sont allés au RHDP, qui disent qu'ils ont été séduits par le travail, par la hauteur d'esprit, par le sens de l'état du président de la République. Est-ce que par derrière, ça ne montre pas également aux populations que le président actuel est un président suffisamment ouvert qui accepte ses opposants d'hier, des personnes qui s'étaient liguées contre lui, mais qui est prêt à tendre les bras ? Est-ce que ce n'est pas aussi un message ? En fait, l'alliance FPI-RHDP n'est qu'entre autres l'une des manifestations de ce que vous êtes en train de nous signifier. Aujourd'hui, le président Ouattara a cette intelligence politique, ça, il faut l'avouer, à ne pas tourner d'eau aux opposants. Je ne sais pas, mais c'est une stratégie politique qui marche avec lui. Parce qu'en politique, il est malheureux souvent de marcher sur lui. Parce que demain, on peut avoir besoin des autres pour grossir son rang et de remporter la victoire. Et si on tourne d'eau aux autres, ça peut demain nous coûter très cher. Après l'accord PDC-RDR qui a donné le RIDP, comme il a si bien souligné, il y a forcément des quatre qui n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui, il y a eu la séparation, mais il y a des quatre qui étaient pour cette alliance-là et qui ont vu d'un mauvais oeil le retour. Le premier ministre actuel le disait si bien qu'il ne peut pas accepter un accord qu'ils ont signé avec des principes, au moins où encore les principes sont en exercice et qu'on vient lui dire encore de remporter le chemin alors que les choses n'ont pas été faits de cette façon-là. Ça serait une honte pour lui de dire quelque chose et de revenir se dédié publiquement. Et pour beaucoup de cadres du PDCI, c'était pratiquement le cas. C'est pourquoi ils n'ont pas accepté ce retour-là lorsqu'il y a eu l'appel du président Bédier à pouvoir, je ne sais pas, en découdre totalement avec le RDS, sinon le RIDP. Parce que c'est d'autant plus intéressant et le président Ouattara se sent très à l'aise dans ce schéma-là qui consiste à faire un appel aux opposants parce que le jeu politique, comme je l'ai dit, c'est du pragmatisme. Il faut être réaliste. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir mettre les moyens pour pouvoir avoir ou encore pouvoir atteindre nos objectifs. Parce que c'est ça la politique. On le dit bien, la politique, c'est police, l'art de gérer la cité. Mais la cité ne se gère pas comme ça. C'est des hommes congés avec leurs émotions, leurs raisons et tout ce qui va avec. D'accord, très bien. Est-ce que vous pensez qu'après un tel accord qui a été signé, qui n'est pas une alliance électorale, est-ce que cet accord vient renforcer la machine du RHDP qui est déjà très très forte par rapport donc aux joutes prochaines, aux joutes électorales prochaines et face aux partis de l'opposition ? – Oui, oui, naturellement. Naturellement, même si le FPI, on le dit ici, ne pèse pas assez dans la cagnotte, le FPI pèse quand même. Le FPI a des électeurs. Le FPI a des personnes qui soutiennent le président. Afin-Guesa. La liste du FPI parle de 30 candidats. – En effet. – 30 candidats, je pense, au Rien. – Voilà, c'est pas rien. Donc ça montre que même, quand on prend au niveau de la forme, que le FPI a une certaine occupation territoriale au-dessus du PPACI. Donc c'est vrai que c'est de la forme, mais c'est un parti qui a existé, qui a vraiment été populaire pendant un certain moment. Et même s'il y a eu une dislocation, certaines personnes sont restées avec le président Afin. Et donc ces personnes-là, si avec l'accord, on doit s'entendre dans la présentation de candidatures dans certaines localités, c'est clair que les partisans d'Afin sans qu'ils soient encore d'accord avec le contrat, iront voter pour le candidat du RHCP si ce qui a été décidé. – C'est clair. – Voilà, donc c'est forcément renforcer les rangs du RHCP que d'accepter de signer ce partenariat. – Je suis dit, comment est-ce que vous voyez ces prochaines élections du 2 ? Du 2 septembre, on ne cessera pas d'embarer parce que l'actualité, ça tourne, ça bouge. – Oui, l'actualité tourne autour du Sénat. Mais voyez-vous, dans tous les partis politiques aujourd'hui, en interne, il y a forcément ces contradictions-là pour la conquête des régions et des mairies. Et les listes qui ont été proposées par les différents partis, les lieutenants qui ont été mis en mission, vous voyez-vous, ils ne sont pas toujours d'accord. Il y a déjà un secteur qui s'est proclamé sur la bagnade de l'indépendant. – Et là, l'HDP a pris une mesure formelle. – Oui, la mesure est formelle, mais ça ne sera pas une mesure qui ne sera pas totalement respectée. Parce qu'en interne, il y a des choses qui se passent dans la case qui ne sont pas appréciées de tous. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui se considèrent comme le candidat idéal, mais qui n'ont pas été choisies parce qu'ils n'ont pas un parrain suffisamment fort pour les imposer et que d'autres personnes ont été choisies. Donc, ces personnes-là iront en indépendance. Et le parti ne pourra bien faire. Si elles gagnent, elles vont les bénir encore, rembourser les rangs. Mais il faut le dire, aujourd'hui, le RAD est en train de dégager beaucoup de moyens afin de rappeler toutes ces mairies-là et ces régions-là parce que, bien évidemment, nous sommes en politique et il faut avoir la majorité pour pouvoir mieux travailler. Parce que, s'il y a des régions, je vous vois, je prends un peu l'exemple de Yopougon, Bitogo qui l'est chez lui, qui vient se présenter à Yopougon, on voit les enjeux. Et ça sera beaucoup discuté parce qu'il y aura beaucoup de défis à reléver. Et le RADP a conscience sur cela et le RADP est en train de s'apprêter. D'accord. Les autres partis aussi ne sont pas en train de dormir. Voilà, le PPACI comme le PDCI, c'est vrai, ont aussi une alliance mais chaque parti va avec ses candidats pour aller remporter les élections et revenir enrichir les partis. Très bien. C'est la dernière question. Nous sommes à moins de deux minutes de la fin. Que pensez-vous de cette commission ou de cette organisation de lutte contre la fraude électorale qui a été mise en place par le PPACI ? Qu'est-ce que ça va résoudre comme problème ? J'avoue que je ne pense pas que cette commission puisse résoudre les grandes choses, d'autant plus qu'elle est partisane. C'est une commission partisane et donc, quels que soient les cas de fraude qu'elle viendra dénoncer, on se dira toujours que c'est le PPACI. Et ça doit être le contentieux. Voilà, c'est l'un des candidats qui dénoncent. On verra comme c'est du nouveau, on verra comment est-ce que la machine va fonctionner, mais dès lors qu'il s'agit d'une organisation qui est partisane, ça sera un peu compliqué, surtout qu'ils ne sont pas au pouvoir. Exactement. Sur la même question, votre point de vue ? C'est ce que je voulais dire. Vous savez, ça sera toujours la même chose. La commission qui est là actuellement, nous disons qu'elle est issue du parti au pouvoir et qu'elle travaille pour le parti au pouvoir. Donc, si autre parti propose quelque chose, le discours sera toujours le même. Donc, je pense que ensemble, le RADP, de bonne foi, doit accepter de faire appel aux autres afin de pouvoir constituer une commission objective susceptible de mieux piloter ces élections afin qu'on ne puisse encore revivre ces moments douloureux ou encore ces moments tragiques qui ont endeu beaucoup de familles. Très bien. Au-delà de la dénonciation des éventuelles fraudes électorales, vous pensez que ça ne pourrait pas faire réduire le taux de fraude électorale ? Non. Non. Je ne suis pas pensé. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci, Dumbia Idrissa. Je rappelle que vous êtes doctorant en éthique, philosophie, politique et morale. Merci du partage de votre expérience. Je vous en prie. Merci, Ernest Nadeau. Vous êtes politiste. Merci de votre analyse. Quand un besoin se fera sentir, nous aurons encore besoin de vous parce que l'actualité est en constante évolution. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Médie 1 TV Afrique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501